Vous avez envoyé pour la recouvrir demain, ceux qui sont là vont pouvoir la recouvrir demain en première. On va envoyer les mâches, mais heureusement c'est la meilleure solution qu'on a trouvé. On n'est pas obligé de bloquer, vous vous faites passer le message après. Il n'est pas obligé de se mettre à l'entrée, bloquer, d'accord. Je ne vais pas passer, pas de problème. Bon ben je vous en occupe. D'accord. D'accord. Donc débat, c'est 15h. D'accord. C'est 15h ça. Vous l'annoncez à tous les derniers, vous pouvez joquer. Non, ça me fait faire, c'est gentil. Nous, c'est déjà en train d'essayer d'organiser les orales. Je pense qu'on en sort de deux minimum. La dernière qu'on va passer. Ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'on sacrifie les deux dernières courses. Oui. D'accord. C'est pas grave, c'est des handicaps de petites valeurs. De toute façon, ça ne s'agènera pas le président. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. C'est pas vrai. C'est votre choix. Ça c'est pas nous qui prenons la décision. Nous, on décale les opérations d'une heure et demie. Donc elles se courront à partir de... La première se courra à 14h. Mais ça va... Avec la nuit ça va entraîner... Après c'est l'organisation de France Gallo qui décidera est-ce qu'il est raisonnable de courir ou pas. S'il y a un report de certaines courses. Mathieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mouvement de mécontentement de... Les entraîneurs qui viennent de tous horizons, qui représentent toutes les régions, et qui sont là pour essayer d'attirer l'attention non seulement de nos dirigeants sur notre problématique. On n'a pas été entendus hier, lors de notre rencontre avec le Président. En tout cas pas compris. On a expliqué nos opinions. On a essayé de faire comprendre que les mesures restrictives qu'on voulait nous imposer allaient dans le mauvais sens et nous empêchait de pouvoir continuer à travailler dans des conditions décentes. Et qu'en parallèle à ça, on avait besoin d'un plan de relance concret qui tienne la route, basé sur des éléments solides et non pas seulement sur le Nouveau Longchamp. On a aussi le moyen aujourd'hui d'exprimer notre mécontentement quant à une mesure visant à exclure progressivement les entraîneurs du comité de France Gallo. Une mesure qui est discriminatoire et qui me semble être contre les valeurs républicaines qu'on prône et démocratique. Donc je me fais le relais ici de l'opinion de beaucoup de monde. Ils auront l'occasion de témoigner un par un si vous les interrogez. Mais c'est ici, en tout cas, la préoccupation première, c'est la pérennité du système de course et de la filière dont dépendent 80 000 employés, indirect ou indirect. Et la préoccupation première, c'est de faire prendre conscience aux sociétés de course qui nous dirigent et à l'Etat qui nous impose aussi une fiscalité très pesante et avec laquelle nos représentants n'ont pas réussi à trouver des accords suffisamment avantageux. Je répète que l'Etat soit sensibilisé à une situation et se penche vraiment sur notre situation qui commence à être très critique. Les entreprises d'entraînement disparaissent au fur et à mesure, sont amenées à disparaître de plus en plus et ce, de manière de plus en plus rapide et radicale. Donc si on veut pérenniser le système, conserver nos emplois et conserver notre activité qui est notre passion à tous, il faut maintenant réagir. Alors là, on vient de te voir avec Thierry Delay, que se passe-t-il ? Vous retardez le départ de la première d'une heure et demie, ça veut dire qu'en face de vous, vous avez un mur ? Hier en tout cas, oui. On s'est heurté un mur hier, sans aucun doute. On ne peut pas parler de dialogue, c'était un monologue. Toutes nos propositions ont été rejetées. On nous a expliqué que le système de distribution des allocations était le bon, que la modification du code électoral était justifiée pour diverses raisons. Donc on n'avance pas, on n'avance pas. Et notre moyen d'expression aujourd'hui, sans pénaliser l'institution et sans pénaliser les autres professionnels ainsi que les propriétaires, c'est de manifester notre mécontentement en retardant les opérations aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être trop tendre face à France Gallo ? D'un autre côté, on est respectueux de nos collègues, de l'institution, mais je pense que l'action est suffisamment marquante pour vraiment porter ses fruits et amener à une réflexion beaucoup plus profonde que celle qui a été menée jusqu'ici. Alors là, aujourd'hui, vous prenez comme mesure de retarder les courses, de déplacer. Il y a deux courses qui ne vont plus être télévisées sur Equidia, d'après ce que j'ai compris, c'est bien ça ? Ça ne dépend pas de nous. C'est l'organisation de France Gallo qui va gérer tout ça et qui s'adaptera aujourd'hui à nos exigences. Il est vrai qu'aujourd'hui, l'action peut vous paraître pas suffisante, mais sachez que l'ensemble des professionnels ici est déterminé à accentuer le mouvement, à le durcir si c'était la nécessité et d'aller un peu plus loin si notre message n'était pas entendu. Est-ce que depuis quelques jours, vous sentez une forme de pression sur la part des entraîneurs mécontents ? Est-ce qu'il y a eu un travail de sape de la part des dirigeants et de ceux qui peuvent également travailler avec eux ? En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre au travers des propos de certains de mes collègues qui m'ont bien fait sentir que l'ambiance était pesante et qu'on l'avait fait comprendre qu'ils étaient passibles de sanctions s'ils participaient au mouvement. Donc il y a eu des formes de pression ? C'est ce que j'ai cru comprendre. Merci beaucoup.